ah c'est une belle journée ici à san francisco au bord du golden gate coucou la compagnie coucou regardez bien en second plan troisième plan quatrième plan de l'image j'ai un mec qui agite des fiches cuisine dans la main des trucs blancs pour se faire repérer et bien c'est moi bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube pp world alors là vous dites mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pp est loin et oui je souviens de mon smartphone je saute en l'air il se rapproche on l'entend vachement bien et regardez rien dans les mains dans la tête je n'ai pas de micro avec un fil j'ai rien du tout et j'ai un petit accessoire qui est plus qu'un accessoire qui est un micro qui est ici qui ressemble à un chamallow et qui est le micro s'analyser qui s'appelle memory mic alors le memory mic c'est vraiment une révolution ce truc là pour les youtubeurs pour les journalistes parce que ça permet d'enregistrer une voix à distance très très loin du smartphone là c'est un iphone qui tourne vous savez vous ne savez pas pour faire des prises de son comme ça en plein air ou n'importe où il ya plusieurs solutions il ya bien sur le filaire c'est à dire avoir un micro dans la main ou bien le micro cravate des choses comme ça ou bien il ya en même temps la possibilité d'enregistrer à part le son et de le re synchroniser après avec un time code ou bien en faisant un clap voyez un clap comme ça avec les mains on synchronise le son avec la vidéo là c'est un concept un petit peu différent et que moi j'aime beaucoup alors c'est pour ça je voulais faire cette vidéo dans ce décor extraordinaire pour vous prouver les choses car on le vit en même temps le son de cette vidéo est intégralement capté justement avec le memory mic avec le memory mic de sennheiser comment ça fonctionne il fonctionne avec une application sennheiser pour ios ou android vous télécharger l'application sur votre smartphone et à ce moment là ça commence ça débute vous êtes guidé pas à pas en anglais vous êtes guidé pas à pas pour installer votre memory mic sur le smartphone alors que va faire le smartphone va commencer à questionner en effet le memory mac il va s'ajuster il ya des tests audio il ya plein de trucs sur l'application vous voyez des défilés actuellement à l'écran qui permet justement de calibrer le micro et avec l'application et avec le smartphone une fois que c'est fait bienvenue dans la cour des miracles c'est absolument génial alors qu'est ce que vous pouvez faire une fois que c'est appairé c'est tout simple vous pouvez faire comme moi partir avec le memory mic accroché comme ça à votre chemise à votre t-shirt partir très très loin là maintenant si je le voulais je veux partir à 20 mètres 30 mètres même si je voulais partir dans les montagnes derrière je pourrais le faire pourquoi parce qu'en effet le son est dissocié de la vidéo alors vous me dites oui le son est dissocié de la vidéo et comment est-ce qu'on re synchronise tout ça mon petit pépé eh bien c'est tout simple quand vous avez fait l'acquisition du son vous allez vous repointez devant le smartphone et à ce moment là il ya un appairage qui va se faire entre le smartphone enfin l'application du smartphone et justement le memory mic et le son va se re synchroniser à la vidéo par contre un truc important il faut absolument filmer au travers de l'application s'analyzer sinon ça fonctionne pas c'est donc on filme au travers de l'application s'analyzer on re synchronise après le son qui a été pris à l'autre bout du monde on re synchronise tout ça et on a la vidéo finale avec le son synchronisé ma voix et autres donc parmi les choses à savoir je vais m'éloigner un peu c'est tellement beau comme ça vous verrez à quel point la liberté est géniale avec ce produit des trucs techniques à savoir sur ce sur ce memory mic de sennheiser bande passante de 100 à 20 000 hertz il travaille en 48 kilohertz sur 16 bits il pèse 30 grammes autonomie de 4 heures ce système également une réduction du bruit du vent assez efficace parce que là croyez moi toujours ici près du golden gate qui a beaucoup de vent et ma voix est très très claire c'est omnidirectionnel donc là vous entendez ma voix mais globalement s'il ya du monde autour vous allez entendre un petit peu quand même aussi donc c'est un peu le défaut bref c'est comme un micro cravate donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne ils s'en foutent de la distance vous pouvez enregistrer à un kilomètre puisque puisque le son n'est pas enregistré en même temps que la vidéo et c'est synchronisé après c'est l'avantage pour synchronisation vraiment impeccable vous pouvez voir les mouvements la bio sont bons et le son est nickel c'est un micro professionnel qui est à l'intérieur c'est pas c'est pas de la dos basse le son est très très clair très très nette pour les pour la voix l'application est géniale aussi elle permet de régler le gain en effet si vous voulez enregistrer un concert le son est très fort dans les concerts donc fatalement vous mettez le gain assez faible par contre pour la voix actuellement je suis en position moyenne il ya également dans l'application une position pour le gain élevé je sais pas trop quoi ça sert puisque n'importe comment ça sature tout le temps dans ce cas là truc important également vous pouvez après faire un mixage entre ce qui est pris en charge par le micro donc le son capté par le micro et le son du smartphone c'est votre smartphone reste ici je me barre allez hop j'ai fini si quelqu'un vient parler dans le smartphone je peux re synchroniser avec ma voix même si je suis en effet parti à 10 km c'est un mix en fin de compte c'est à vous de voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas il ya quand même plein de petits défauts je vais pas vous mentir je suis pas là pour vous mentir d'ailleurs je vous dis la vérité dans mon bel espace c'est aimanté là vous n'importe où vous l'accrochez là et comme ça fait que 30 grammes c'est bien 30 grammes c'est pas beaucoup c'est moche mais c'est bien ici vous avez un petit bouton pour l'activer recharge par usb c et vous avez une petite diode qui ici qui ne se voit pas je veux dire je sais pas pourquoi ils ont fait ça on voit rien sincèrement les gars c'est pas possible quoi je sais pas leur a fallu une grosse diode quand même parce que dès qu'il ya un peu de soleil un peu de luminosité on sait plus si ça fonctionne ou pas parmi les choses à savoir il ya aussi le fait que l'application est uniquement en anglais à ma connaissance tout le monde ne maîtrise pas l'anglais à fond pour gérer ça je veux dire il ya vraiment des indications techniques particulières et c'est bien de connaître tous les mots anglais pour pouvoir tout gérer à l'intérieur de l'application donc faudra une version française mais ça je pense que peut-être s'analyzer va y penser un jour ça va être super cool c'est très professionnel c'est un produit qui coûte 200 euros mais c'est vraiment un produit qui est à limite du secteur pro quand même c'est bien pour le grand public il faut trouver l'utilité à la chose c'est à dire qu'on peut pas acheter ça si on n'a pas l'utilité c'est uniquement pour se balader à 10 mètres de son smartphone ou à 5 mètres d'en prendre un câble et être sûr d'avoir un micro comme j'ai un micro casque ou bien un micro main ou un micro cravate qui est très sympa parce qu'en fin de compte la seule interrogation qu'on a quand on tourne c'est est-ce que tout fonctionne c'est à dire est-ce que le smartphone fonctionne vraiment en vidéo et est-ce que lui fonctionne on a le suspense jusqu'à la re synchronisation le chamallow est là le chat et là je me suis dit je vais voir comment ça se passe dans une prise de son mieux d'une ville qui est pas bruyante donc j'ai choisi hong kong je me suis dit c'est vrai qu'ong kong c'est pas bruyant avec les bus et tramway donc je vais me balader dans hong kong et je vais voir si on entend ma voix donc bien sûr vous raconter n'importe quoi parce que le but c'est qu'on essaie d'entendre ma voix pas ce que je dis donc on va se balader je sens qu'on va rire parce que là c'est la partie calme je vais aller où il y a des bus et tramway des gens qui crient au téléphone et puis on va voir si ce micro permet d'entendre ma voix quand même je vais me mettre dans un point stratégique je sais qu'il y a les tramway qui vont passer tous les bus en même temps tout le monde va venir et ça va être au poil comme ça on pourra savoir ce que vaut le chamallow qui est ici voilà c'est bizarre d'avoir ça les gens comprennent pas et se disent c'est quoi c'était un bip pour voiture tu as peur de faire voler ta voiture tu mets le bip là non c'est pas un bip pour voiture ça coûte 200 boules et c'est le memory make de sennheiser à hong kong c'est quand même des tests superstars là mais c'est je m'amuse tellement en faisant ça vous n'avez même pas idée comme je me mâle on ne vit qu'une fois mes petits amours on ne vit qu'une fois pour s'amuser regardez un peu c'est discret c'est parti alors comment allez vous aujourd'hui est-ce qu'on m'entend bien malgré les bus les tramway et du tremblement si on m'entend bien quand même pas écouter cette jeune partie je vais aller vers des endroits où c'est plus bruyant encore là ça n'a pas fait encore assez de bruit je trouve ça n'a pas fait mais ça a l'air de fonctionner correcto ça n'empêche un taillage de short pour pépé premier taillage de short c'est qu'ici si tu aimes les tramway les bus pour venir là quoi revenir à hong kong je raconte ma vie mais pour savoir si le micro fonctionne bien en même temps le mec il va se tuer pour faire un test quoi mais même pas je n'ai pas envie de mourir mais pas du tout mais c'est en même temps pour savoir si le son est quand même capté avec le bruit quand même assez important de les bus à côté à 95% comme c'est important ou 95 et bien c'est important que vous sachiez voilà vous avez pu entendre dans tous les cas le sont la captation de ma voix avec grand du bruit autour ça me plaît bien le concept me perdront beaucoup un hélas au rayon alors pas quoi il ya des trucs je vous dis franchement on ne voit jamais à l'écran pendant je suis en train de parler je ne vois pas d'indication de niveau audio c'est à dire que là je parle normalement mieux de la rue donc si je me mets à gueuler par exemple pour ouvrir un son couvre d'une voix ça sature un petit peu et ça ça me gonfle qui est pas un fumet à l'écran qui me disent bon là tu vas trop loin pépé ou ta voix va trop porter ça va saturer je sais pas quand ça va se mettre à saturer parce que je n'ai pas de retour sur l'application face sur ce que je suis en train de voir actuellement parce que je filme au travers de l'application sennheiser memory mike maintenant on va essayer en bateau parce qu'un truc qui m'intéresse c'est de savoir si le micro est sensible au vent donc pour savoir si sensible au vent je vais aller au milieu de la baie de hong kong allez on se mette à l'avant pour bien avoir les embruns pour que je sois bien décoiffé ah ça sent le départ c'est juste moi ou il ya de la houle mais il ya de la houle donc va y avoir un petit peu de vent maintenant sur le micro et j'espère qu'il va pleuvoir pour essayer de noyer en même temps parce que ça serait marrant il ya du vent et je ne sais pas encore s'en entend le bruit du vent sur le micro c'est après je vais le découvrir quand j'aurai fait la synchronisation car encore une fois tout est un mystère est ce que j'enregistre ou pas le son normalement normalement oui mais on ne sait pas et est-ce que je m'entends le bruit du vent ou pas justement c'est ça un test sur le terrain c'est c'est un test on y va à fond aller à faux patrick on recule devant devant rien mais sincèrement je pense que c'est vraiment une solution pour les journalistes les youtube heures tous les gens qui ont envie de se libérer du fil parce qu'il ya beaucoup de smartphones qui se dirige vers un pas vers l'absence il pleut dans l'absence de prise mini jack donc il faut bien trouver des solutions moi je suis le roi du filaire mais si j'ai plus je vais être vulgaire si j'ai plus le trou pour mettre mon câble va bien falloir je prenne des choses comme ça des chamallows memory mike de sennheiser voilà là il y a du vent ce qui est bien c'est que je peux faire n'importe quoi je m'en fous il n'y a pas de câble on arrive maintenant au plus et au moins dans cette vidéo pour le micro sennheiser alors les plus bas c'est l'aspect pratique le produit est simple pratique pas de problème le son est quand même très très bon ça n'y a pas à dire le son est nickel quand y'a pas trop d'embrun de tous les côtés le son est nickel on peut mixer la prise de son du micro avec la prise de son du smartphone ça c'est vachement bien à travers de l'application que j'aime beaucoup il ya une prise usb c'est pour recharger donc c'est plutôt cool également ce qui a de bien aussi c'est que vous pouvez utiliser la caméra frontale ou la caméra dorsale l'application c'est vous qui choisissez les moins parce qu'il ya des moins sur le produit le prix bah oui le prix 200 euros quand même pour les sortir c'est un micro 1 il ya on voit pas la diode de fonctionnement moi ça m'ennuie je sais pas trop j'en suis on n'a pas de retour sur l'écran de pour savoir où on en est non plus je trouve ça très ennuyeux on a quelques fois du mal à exporter les fichiers audio après moi j'ai eu deux trois problèmes là ici parmi les moins il ya une petite languette qui est en plastique souple aimanté j'ai toujours peur de perdre le micro sincèrement je bouge partout j'ai peur de le paumer j'ai peur seulement je dis pas que je vais le paumer j'ai dit que j'ai peur je préfère encore aller un trombone et qu'on y aille pour être à 200 euros j'ai pas envie de sauter en l'air d'être retrouvé en bas d'un ravin le truc comprenez il n'y a pas de vraie boîte de rangement avec le chamallow vous savez pas où le ranger vraiment parmi les moins les moins dans cette vidéo il ya quand même beaucoup de problèmes de fichiers qui ont été enregistrés qui n'ont pas été retrouvés au moment de l'apérage l'application m'a fait des misères plusieurs fois donc je peux pas dire qu'à chaque fois je suis en train de tourner quelque chose comme maintenant je vais obligatoirement retrouver le son il ya des fois où il ya le truc et on retrouve pas le son ça m'est arrivé plusieurs fois deuxième point qui me gêne c'est que c'est quand même très directif là si je parle là je parle vous m'entendez correctement dès je commence à être un petit peu comme ça ou être un petit peu comme ça si je parle pas fort c'est vrai que voilà c'est un petit peu directif ce qui peut être ennuyeux par moments quand vous êtes en train de faire des commentaires sur youtube vous êtes là vous parlez à un truc voilà c'est fait partie des choses qui sont qui sont compliquées mais c'est vrai qu'à la base ce que moi je reproche le plus à ce système c'est tous les fichiers qui ne s'apparent pas les problèmes de désapérage les problèmes avec l'application qui n'indique pas que le micro n'est plus appéré ou un problème on est un petit peu à l'aveugle à chaque fois il ya toujours un suspense permanent chaque fois qu'on finit une scène tout à l'heure je vais finir une scène je vais approcher ce micro du de l'iphone je vais le je vais essayer de réappairer il ya toujours ce moment où tu dis est ce que ça a fonctionné c'est pas normal que je puisse me dire est ce que ça a fonctionné je devrais en être sûr je pense que s'analyser a créé un produit qui est un homme roi c'est la première fois qu'ils le font et je pense que la version suivante sera encore meilleur mais à la base je continue à penser que c'est un produit extrêmement intéressant c'est le micro de mes rêves et je dis dommage qu'ils soient imparfaits parce que c'est le micro de mes rêves pour tout ce que j'ai à faire dans ma vie professionnelle je peux me balader je peux faire tout ce que je veux en étant loin et revenir et hop j'appair donc voilà voilà c'était donc ma petite vidéo pris sur le vif vous pouvez pas faire plus roots je rêvais de faire cette vidéo dans cet espace extraordinaire pour vous montrer comment ça pouvait fonctionner je pouvais pas avoir un plus beau décor au monde pour le faire et donc je suis ravi ravi mille fois ravi d'avoir pu faire cette vidéo pour vous certainement mal cadré parce que je ne me vois pas ce qui est important dans cette vidéo c'est que vous entendiez justement ce son qui a été re synchronisé à la vidéo grâce en memory mic de sennheiser qui est pour moi une bonne solution en tant que journaliste et youtube heures parce que j'ai les deux hein c'est bien pour moi je pense que je vais l'utiliser dans les endroits il n'y a pas trop de bruit autour comme je le fais avec le micro cravate vous remarquerez à ce propos que la plupart des scènes que j'enregistre avec du monde autour ou du bruit j'utilise un micro casque parce que le micro est juste là et ça m'évite d'entendre tout ce qu'il y a autour le micro cravate est très très sympa mais il capte de façon radiante ici c'est omnidirectionnel donc s'il ya tout à l'heure un avion qui passe ou il ya des gens qui viennent gueuler ou là il ya des poules qui sont ici j'ai des poules et des canards autour et bien je n'entends que ça voilà tout à l'heure rien de faire et sur le micro je suis obligé de couper parce qu'on entendait voilà j'espère que vous avez aimé ce petit test fait sur le vif j'ai parlé avec mémo j'ai vécu l'expérience pendant dix jours ici en asie avec ce micro je vais donc repartir au fin fond de la cambrousse ici à yang shuo pour bien vous montrer que tout va bien je vous fais des signes avec les mains comme ça c'est bien moi qui bouge avec mes fiches cuisine et je repars vers les montagnes extraordinaires qui sont derrière moi qu'on appelle des montagnes karstiques parce qu'elles sont composées de roches carbonées du calcaire de l'albâtre et des choses comme ça comme du marbre vous allez tout savoir il ya plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne sur cet endroit extraordinaire qui est yang shuo ainsi que guélin voilà c'est là c'est la chance de ma live d'être là et ça tombait bien que s'analyzer m'ait prêté ce memory mike pour le tester ici ça peut pas être plus beau je suis super super content regardez comment je suis content je suis donc à 7 km de yang shuo qui est une grande ville ici en chine superbe une ville très très touristique donc moi j'ai décidé de me reculer de pas être avec les touristes parce que bon je préfère la nature et autres donc j'ai pris un hôtel qui où je suis le seul client c'est mire l'hôtel est derrière il est superbe vraiment superbe et ce qui est bien c'est que la vue de l'hôtel c'est ça quand même il n'y a personne si il ya des villageois les seules personnes vous avez pu voir sont des villageois sont des gens qui ont un cultiver les terres ici et c'est ce que je veux quoi il parle pas anglais mais moi j'ai le traducteur et et je j'essaye toujours d'éviter les lieux qui sont touristiques j'y vais pour faire des vidéos quelques fois mais dès que je peux moi prendre un hôtel qui est à l'extérieur comme à guélin j'ai pris un hôtel qui était à 6 km et qu'est ce que tu fais tu loue un scooter ils ont tous des scooters ici là mon scooter est ici ça me coûte 7 euros par jour à peu près le scooter et pas ils sont là voilà tous les scooters sont ici ces scooters sympa regardez un petit peu avec le truc ici comme c'est mignon et vous avez donc le mien c'est celui là pardon voilà ça c'est mon scooter je loue donc 7 euros par jour et je monte dessus et je vais faire un tour dans la ville à côté une autonomie de 80 km je crois je peux aller voir toutes les montagnes où je fais très attention sur la route parce qu'en fin de compte ici le problème c'est qu'ils conduisent oh il y a vraiment de la houle quand ils conduisent donc tu fais attention à tout et puis il n'y a pas de casque c'est même pas en rêve il n'y en a pas tout même pas tu peux en acheter un casque donc tu es ici tu n'as pas de casque mais on s'en fout je veux dire ça fait partie de la life et ça va dire ce que j'aime ici donc être en effet au milieu de la population vous avez le détail comme ça pris sur le vif en bonus de la vidéo pour vous dire un petit peu ce qui se passe c'est pourquoi ça s'est tourné ici parce que vous voyez que derrière c'est quand même incroyable je voulais pas rater cette vue quoi je veux dire moi je je m'en foutais d'avoir à prendre un scooter et de faire sept kilomètres pour aller à la ville ça je m'en foutais complètement je voulais vraiment cette vue parce que je trouvais que c'était c'était super non il est ok thank you c'était super important voilà et puis ils sont adorables les gens sont super gentils les villageois sont super gentils dès que tu commences à parler un petit peu français viennent te voir et te montrent des photos de la tour eiffel et tout ils sont ils sont adorables ces gens là il suffit de te marrer tout le temps moi je me marre tout le temps moi je leur fais les grands sourires hello et tout je parle pas un mot de chinois tout le monde s'en fout les traducteurs je parle avec mon smartphone moi je traduis bonjour comment tu vas bien et tout il me répond moi alors ton pays c'est comment paris c'est comment et tout je veux aller à paris hello let's go disco allez on va repartir à l'hôtel parce que je dois aller en même temps maintenant je partirai je vais partir à guilin et après je vais partir à hong kong un peu à hong kong c'est cool